Salut tout le monde et bienvenue pour ce quatrième épisode de Palais ou Actu, au programme des œufs de chimère, une dame hibodonte et des piquenodontes. Commençons par les œufs de chimère. Le premier article que nous allons aborder nous emmène au Colorado, célèbre pour ses paysages, South Park et les broncons de Denver, par exemple. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est deux œufs, et pas n'importe quels œufs. Il s'agit d'œufs de chimères provenant tout droit du Crétacé. Ces fossiles, qui correspondent à des moules externes d'œufs de chimère, ont été trouvés dans des dépôts du Crétacé supérieur, plus précisément dans des dépôts côtiers datant du milieu du Campagnin. Ces deux œufs sont accompagnés d'une queue d'œufs correspondant à la partie basse de l'œuf. Ces deux fossiles ont été attribués à l'hypnogenre Chimaeirocteca gili. Qu'est-ce qu'un hypnogenre ? Un hypnogenre est un taxon basé sur les traces laissées par des organismes comme des traces de déplacement, de repos, ou de ponte comme dans le cas échéant. Ces spécimens sont assez intéressants puisque les chimères actuels, qui vivent en eau assez profonde, ont tendance à remonter dans des eaux peu profondes pour pondre leurs œufs. Et bien, ça semble être le cas au Crétacé supérieur. Car comme je l'ai dit plus tôt, ces œufs ont été trouvés dans des dépôts correspondant à un milieu côtier peu profond. Reste à savoir si les chimères en elles-mêmes vivaient ou non en eau profonde. Mais ça, c'est une toute autre question. Passons au deuxième article et voyons une dame du jurassique. Pour ce second article, publié par plusieurs chercheurs de l'université de Vienne en Autriche ainsi que de laboratoire suisse, nous allons nous diriger vers les Lagerstätten d'Allemagne du Sud, dans le bassin de Sonhofen et à Sonhofen même. Ce spécimen date du titonien inférieur et est complet. Le genre Asteracanthus n'est connu jusque là que par des épines isolées ainsi que par des dents. On a également une mâchoire trouvée en association avec des dents, avec l'espèce Asteracanthus Smith-Woodwardi. C'est déjà bien, certes, mais là, le spécimen est quasi complet et c'est tout simplement génial. Ce spécimen appartient à l'espèce Asteracanthus en Atissimus. À une taille d'environ 2 mètres de long, les seules parties manquantes ou peu préservées correspondent à une partie du neurocrâne et à l'extrémité de la queue. Ce spécimen ne possède pas de claspers ni d'épines céphaliques caractéristiques des ibodontes mâles. Il s'agit donc d'une femelle, et oui ce fossile est une dame. Le corps de l'animal est recouvert de denticules dermiques, la tête est massive avec une bouche large et positionnée en position ventrale. Les mâchoires sont très bien préservées et les dents des deux mâchoires sont en place et ça, c'est important. Le fait de pouvoir observer des rangées en place nous permet d'obtenir directement des informations sur la façon dont va s'alimenter l'animal. Cela va également nous servir à comprendre comment les dents sont remplacées car oui, les dents de remplacement sont également préservées ici. Pour la mâchoire supérieure, la dentition est composée pour chaque côté de deux fils antérieurs, puis quatre fils de dents latérales et enfin trois dents postérieures. Bon ok, il y a une file de dents qui s'est barrée sous une échoguette du côté droit, mais sinon c'est complet. Pour la mâchoire inférieure, chaque côté possède la même organisation dentaire avec en plus, au milieu de la mâchoire, une file de dents s'infisaire. Les dents sont larges, robustes, composées d'une cuspide principale et de trois à quatre paires de cuspides latérales, devenant de plus en plus petites lorsqu'on s'éloigne de la principale. Tout cela nous donne une dentition de type agripper. Pour étudier le spécimen, une analyse morphométrique a été effectuée sur les épines dorsales, notamment pour répondre à une question spécifique. Vu que l'on a des dents en association avec l'épine dorsale, est-ce que la morphologie de l'épine dorsale, des espèces d'Asteracanthus, diffère de celle des autres hibodons du Mésozoïque ? Et surtout, est-ce que Asteracanthus et un autre genre, Strophodus, sont synonymes ou non ? Il y a eu pas mal de débats là-dessus et ce depuis le XIXe siècle pour savoir si le genre Strophodus est considéré comme un synonyme d'Asteracanthus ou un genre valide. En effet, des épines dorsales identifiées comme Asteracanthus ont été trouvées en association avec des dents du genre Strophodus. Ces épines, bien que très ressemblantes à celles de Asteracanthus ornatissimus, ont été nommées en tant que Asteracanthus ornatissimus variété flétonensis. La question est donc plus précisément, est-ce que la variété flétonensis est valable ? Et est-ce que c'est du Strophodus finalement ? Cette analyse morphométrique a été menée sur 69 épines dorsales. Les résultats sont assez intéressants puisque les deux types d'épines dorsales semblent en effet bien être différentes. Il est alors proposé la fin d'utilisation de la variété flétonensis au profit de Strophodus dans la littérature. Quant à Asteracanthus, le spécimen complet décrit dans ce papier est bien distinct par ses caractères dentaires, ses épines dorsales ainsi que par sa morphologie. Notre-Dame du Jurassique est considérée alors comme le seul squelette valable à correspondre au genre Asteracanthus, représenté par une seule espèce, ornatissimus. Les autres espèces basées sur des épines dorsales, isolées comme Asteracanthus proci, granulus ou veracossus, sont alors considérées comme des synonymes d'ornatissimus. Les autres espèces évoquées dans cet article et bien sont mises de côté car douteuses de par leur nombre de spécimens ainsi que leur préservation, ou bien par des caractères ne les faisant pas rentrer dans les critères morphologiques de ce genre. Un cas évoqué, celui de Asteracanthus Aegyptiacus, provenant de des pots datant du Crétacé supérieur, plus précisément du Cénomanien, qui a été décrit dans la formation de Bahariya en Egypte. Petite anecdote, c'est Stromer qui a décrit cette espèce. Cette personne a aussi décrit une autre espèce en provenance de cette formation, un certain Spinosaurus, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas très connu. Bref, les caractères morphologiques d'Asteracanthus Aegyptiacus diffèrent de ceux d'Asteracanthus Ornatissimus par des petites cuspides uniques et nombreuses, des tubercules non étoilées, bref je vais pas rentrer plus que ça dans les détails. En plus de ne pas avoir les mêmes épines, Ornatissimus appartient au Churacique supérieur et va peut-être jusqu'au début du Crétacé inférieur au Valanginien. Tandis que Aegyptiacus, lui, appartient au Crétacé supérieur, soit plus de 30 millions d'années d'écart minimum. De plus, aucune dent d'Asteracanthus n'a été trouvée avec ces épines Cénomaniennes. Cependant, elles sont souvent trouvées avec d'autres genres d'ibodontes comme Méristodonoides ou plusieurs distobatides. Il semble donc probable que les épines associées à cette espèce Aegyptiacus n'appartiennent pas finalement au genre Asteracanthus mais à d'autres ibodontes. Bon, j'ai aussi trouvé ce papier qui nous décrit les dents d'Asteracanthus dans les dépôts du maestrie de chien du Niger, mais les dents ne correspondent pas du tout à celles d'Asteracanthus. Revenons-en à nos ibodontes. Le papier va un peu plus loin sur les différents groupes d'ibodontes et leur histoire évolutive, notamment via leur morphologie dentaire ainsi que les structures de ces dernières. Mais je n'en parlerai pas ici, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse lire l'article qui, comme d'habitude, est dans la description. Pour en finir avec cet article, les auteurs vont aborder la paléoécologie de l'animal. Ce dernier est majoritairement trouvé en dépôts marins ouverts, où l'on le trouve souvent en association avec des reptiles marins. La forme de ces nageoires arrondis semble indiquer un nageur assez lent, occupant une niche trophique intermédiaire. Il n'est pas en haut de la chaîne alimentaire, mais il est loin d'être en bas. La forme et la longueur de ces nageoires en association avec les rangées dentaires indiquent un bon prédateur marin, parmi les plus gros ibodontes que nos océans sont connus, avec une grande aire de répartition et une grande abondance. Pour résumer, ce spécimen est un cas unique avec des caractères morphologiques bien à lui, comme l'absence de processus palatobasal sur le palatocarré. Pour faire simple, une absence de bosse ou d'extension cartilagineuse sur la mâchoire supérieure que l'on retrouve d'habitude chez les eaux tribodontes. Mais pas lui. Mais également unique par ses dents multicuspides, ses épines, bref, un cas unique chez les requins, qui chamboulent pas mal de bases et qui va amener à une révision plus simple des ibodontiformes à l'avenir. Si vous voulez aller plus loin, l'article est bien sûr en description. Ce papier va par exemple aborder plus en détail l'histoire d'Asteracanthus ainsi que du débat qu'il y a eu autour de Strophodus et Asteracanthus. Je vous mets également quelques papiers du 19ème pour aller plus loin. Allez, passons au dernier article pour aujourd'hui, l'ascension et la chute des pycnodontes. Les pycnodontes sont des poissons osseux qui ont connu un succès évolutif notable au cours des temps géologiques. Ah oui, avant d'aller plus loin, je vais souvent dire pycnodonte au lieu de pycnodontiforme. Car de 1, c'est plus court, et de 2, c'est leur appellation commune dans le texte anglais. Ce sera donc plus facile pour moi de dire pycnodonte. Bien, les pycnodontes sont des poissons osseux appartenant à la superclasse des actinoptérygiens, que l'on appelle les poissons à nageoires rayonnées, au groupe des néoptérygiens, qui correspond à l'ensemble des actinoptérygiens nous étant parvenus. Mais s'il n'appartient pas au groupe des téléostéens, groupe qui correspond à la majeure partie des poissons osseux actuels comme le thon, les anguilles et les truites. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre amitié avec une truite. Les poissons ! Les petits poissons ! Les pycnodontes sont apparus au trias, avec des spécimens déjà spécifiés dans un régime d'urophage. Les pycnodontes vont être extrêmement abondants au cours du mésozoïque ainsi que pendant le paléogène, avec une grande diversité morphologique et alimentaire. De plus, ils ont également une très grande répartition géographique. Ce groupe, bien que très diversifié ayant su occuper de nombreuses niches écologiques, va finir par s'éteindre à la fin de l'éocène. Le but de ce papier est de tenter de comprendre comment ce groupe s'est éteint, notamment par les compétitions pour les niches écologiques avec les autres groupes de poissons osseux. Pour cela, les auteurs ont mené des analyses morphométriques sur la forme du corps et des mâchoires sur des fossiles de pycnodontes et de divers groupes de poissons osseux, tout en faisant des analyses de diversité à côté. Les chercheurs ont également tenté de voir si des facteurs extérieurs comme la température ou la variation du niveau marin ont eu un impact sur la succession et l'extinction du groupe. En regardant le morphospace de gauche, on observe vite que les pycnodontes en rouge sur la figure 2 ont des mâchoires qui se détachent bien de celles des autres groupes de poissons par leur forme. Si l'on se penche sur le morphospace basé sur la forme des corps, les pycnodontes partagent pas mal leur espace morphologique avec les acantodomorphes, qui eux occupent quasiment tout l'espace. Les acantodomorphes, c'est un groupe de poissons osseux qui représente un tiers de la diversité actuelle des vertébrés, avec les régalèques, les poissons globes ou encore la morue. Et tu m'étonnes qu'ils aient du succès avec une telle plasticité. Les pycnodontes recouvrent également tout l'espace des dapédi formes, un groupe de poissons ayant côtoyé les pycnodontes pendant le triage ainsi que le jurassique où ils se sont éteints, très certainement supplantés par les pycnodontes dans les écosystèmes marins. On note également un léger chevauchement avec le morphospace des jinglimods, ce que les anglais appellent les gares alligators. Mais le reste du morphospace des jinglimods est à part. La majorité de la diversité de ce groupe d'ailleurs est dans le passé puisqu'on compte maintenant que seulement deux genres, vivant en eau douce. Pour rester encore un petit peu plus sur les morphospaces, les chercheurs ont fait la même chose mais à travers cinq périodes différentes. Et deux fois, une première au sein des pycnodontes et une deuxième en comparaison avec les autres poissons actinopterygiens. Bon la comparaison est assez limitée vu qu'on n'a pas vraiment un nombre similaire de fossiles complets entre chaque période, mais ça reste tout de même des résultats assez intéressants. Ces morphospaces nous montrent que les pycnodontes occupaient un large panel de niches écologiques de par la forme et la mobilité de leurs mâchoires, leur permettant de brouter ce que ne peuvent pas faire la majorité des autres poissons, ce qui permet d'aller chercher certaines sources de nourriture inaccessibles pour d'autres, comme les coraux cités dans l'article. Quant aux panels morphologiques liés à la forme de leurs corps, ils pouvaient se permettre d'occuper plus facilement des habitats ouverts, ce qui peut expliquer pourquoi on les retrouve partout. Concernant la diversité des pycnodontes, on observe deux pics de diversité, l'un à la du jurassique, et surtout un au début du crétacé inférieur. Ah, elles s'en passent des choses au cours du scénomanien. Inversement, les pycnodontes se cassent la tronche en termes de diversité pendant le crétacé supérieur, et leur déclin continua encore et encore après la crise K-PG, jusqu'à leur extinction à la fin du paléogène. Et ces variations de diversité ne semblent ni corrélées avec les variations du niveau marin, ni avec les variations des températures de surface. Cependant, il semble qu'une corrélation entre la quantité d'habitats récifaux et la diversité des pycnodontes existe. Les récifs marins ont énormément diminué avec la crise K-PG, correspondant à un pic d'extinction chez les pycnodontes. Les rudilstes, des bivalves formant des récifs anti au cours du crétacé, une source de nourriture importante pour ces poissons, se sont éteints lors de la crise K-PG, et cela remet une couche sur leur perte de diversité. Enfin, l'explosion de diversité des acanthodomorphes, ou les poissons globes et les morus, va venir apporter une forte compétition pour les niches écologiques récifales, notamment avec le groupe des percomorphes, qui pour faire simple, est un copier-coller dentaire des pycnodontes chez nos poissons actuels. Ces derniers vont finir par supplanter les pycnodontes dans les écosystèmes marins les menant à leur extinction. L'article va bien sûr plus loin et plus en détail, je vous mets le lien dans la description pour aller le consulter et apprendre des trucs cools. La vidéo étant déjà assez longue comme cela, il est temps de la conclure. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une ajour en l'air, à vous abonner et activer la cloche. On se retrouve pour le Paléo Actu 5 spécial Boissons-Cy, je vous mets également d'autres publications pour aller plus loin. C'était Style et Sharky, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501